Bonjour à tous, c'est Diaboloman, on se retrouve enfin pour l'annonce des résultats du concours par rapport aux 10 000 abonnés que l'on a dépassé sur ma chaîne. Vous avez été très nombreux à participer, je compte environ 300 participations, donc ça fait déjà un bon paquet de personnes. Pour ce qui va être du tirage au sort, comme je vous avais dit, les règles étaient d'utiliser le hashtag Diabolo suivi d'un numéro compris entre 0 et 10 000. Pour tirer les numéros, j'ai utilisé un site permettant de tirer au hasard des numéros, donc vous verrez par rapport aux résultats. Et également je répondrai à quelques unes de vos questions que vous avez pu poser pour la FAQ. Donc on va commencer par quelques questions et puis petit à petit j'annoncerai les gagnants des différents lots. Donc je vais commencer par répondre par quelques questions qu'il y a sur déjà Instagram, je ferai ensuite Facebook et Youtube. Parce que là comme ça après c'est là où vous avez été les moins nombreux à poser des questions. Donc chose marrante aussi pour les tirages au sort, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis à chaque fois le même numéro d'une plateforme à l'autre. Alors dans l'idée c'était que vous mettiez un numéro différent pour augmenter vos chances de gagner, mais bon tant pis. J'étais beaucoup aussi à mes joueurs tout le temps, plusieurs fois 5, plusieurs fois 6. Donc là ça aurait été compliqué si je serais tombé dessus pour faire les tirages au sort. Donc on va passer sur une première question, une question de AZ Alix. Le paintball et l'airsoft, quel est le mieux pour commencer et leur grande différence ? Donc déjà ça va être par rapport à un problème légal parce que l'airsoft en théorie pour les puissances donc au dessus des 0,07 joules, il faut être majeur. Alors que le paintball, à partir de 12 ans tu peux pratiquer. Et également il y a même pour encore des plus jeunes, mais après c'est un peu pareil pour l'airsoft, pour ce qui s'agit du paintball et de l'airsoft. Sachant que le paintball, il y a une fédération, donc les fédérations sont mieux organisées pour tout ce qui va être le jeu de personnes mineures. Donc je dirais que selon ton âge, il vaut mieux commencer par le paintball. Sachant que le paintball c'est plus poussé sur la compétition, l'airsoft un peu plus sur le loisir. Alors une question de Julien Vigne. Vas-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, Frozen par exemple, au GearLocker ? Alors ben j'aimerais bien, on a plus ou moins fait une collaboration avec Frozen parce que j'avais envie de faire une vidéo sur le jeu crip. Donc il m'avait aidé un peu sur certaines parties, notamment le HPA. Après j'ai fait aussi des vidéos avec eSoft et après il y a un peu les directs avec Golgi. Donc oui, j'aimerais bien faire d'autres vidéos, après il faut voir le sujet. Pour ce qui est des gameplays, j'essaie de voir aussi par exemple d'autres joueurs, des fois que je croise etc, si on peut faire des vidéos ensemble. Alors une question de Mathieu67640. Tu utilises quoi comme appli pour l'effet de la bille ? J'en trouve aucun qui font bien le travail. Ben actuellement sur le SRS, j'utilise un air-hop de Silent Sniper donc forcément ça lève beaucoup les billes. Donc on va passer cette fois-ci sur un premier numéro. Donc le premier numéro, il s'agit pour gagner le fusil à pompe de chez Sigma avec ses différents accessoires. Donc pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis une petite vidéo review au-dessus si vous voulez la voir. Et ça a été offert par Universoft donc un grand merci à eux. Ce qui m'a permis donc de vous offrir ce petit lot et d'en faire une review. Alors le numéro comme vous voyez c'est le 6761. Donc enfin 6761. Et là vous avez été franchement nombreux à être assez près. Donc notamment il y a Julien Ravry, oui c'est ça, 6759. Et il a été battu par Exilisandre au 6762. Mais sinon ouais vous avez été franchement pas mal à être assez proche de ce numéro. Donc bravo à toi Exilisandre. Donc déjà c'est vrai que je n'avais pas précisé. Mais le fusil à pompe vu que c'est une réplique Airsoft, je demanderai ta carte d'identité pour approuver que tu es majeur et que je ne risque pas d'avoir de soucis. On repasse à quelques questions. Alors une question de Dries. Alors quel est ton camo favori ? Moi je dirais le Pencoat sinon j'aime bien le Voulant que je porte actuellement. Allez on va passer sur les questions de Facebook. Alors une question de Chewbacca Soft. Alors des nouvelles répliques de précision que tu aimerais voir reproduites ou même testées ? Alors moi en fait je ne suis pas spécialement un grand fan d'armes. En fait je ne me dis pas tiens j'aimerais bien que cette arme soit reproduite en Airsoft. J'ai juste envie que de nouvelles répliques soient produites, qu'elles fonctionnent bien. Un peu comme dans l'idée du SRS qui est un peu une innovation on va dire par rapport aux autres. Parce que ça reprend certains points forts de certaines répliques pour que ce soit adaptable. Mais d'un côté c'est innovant au niveau de la façon dont c'est fait, les changements de canon etc. Donc je n'ai pas spécialement... Après si quelqu'un propose une réplique de précision à tester, même une réplique tout court, je suis toujours preneur pour en faire une review pour vous donner mon avis. Alors une question de Alex Cracky Odinot. Quelle est pour toi la meilleure réplique de précision avec un bon rapport qualité prix ? Alors pour commencer je dirais que c'est le M40 Macmillan de chez AEG. Parce qu'il n'est vraiment pas cher et pour commencer c'est vraiment pas mal apparemment. Il y en a plein qui ont été surpris par la portée de précision d'origine. Bon après ça ne rivalisera pas avec une réplique bien bien upgradée. Mais sinon en terme de rapport qualité prix, je dirais que le SRS en version sport est franchement pas mal. Parce qu'on est dans les 400€, on a une réplique qui est très bien renforcée et d'origine. Il suffit juste de changer le ressort pour avoir une bonne puissance pour jouer Snipe. Et je pense que selon moi c'est le meilleur actuellement. Allez, nouveau tirage au sort pour un autre lot. Cette fois-ci ça sera pour gagner le lot de 3000 billes JOF offert par Outdoor & Tactical. Donc au grammage et qu'elle soit bio ou non bio, ça sera à vous de décider. Donc là on est sur le numéro 2008. Donc vous avez été beaucoup à faire des tirages avec un peu des dates, etc. Et là il s'agit de Thomas Alain. Donc tu as tiré le numéro 2010. Donc tu étais le plus proche. Donc félicitations à toi, je te transmettrai les infos pour que j'ai ton adresse, etc. Alors une question de Kevin Catoir. Est-ce que l'on pourrait se rencontrer lors d'un salon ou autre ? Pour l'instant pas spécialement. Après si jamais je suis invité dans un salon que ce soit pour les trucs jeux vidéo. Après ce qui serait vraiment plus intéressant serait un salon de l'airsoft. Bon il n'y en a pas eu beaucoup à part dernièrement celui de Franche-Comté. Mais étant pas disponible et que c'est un peu loin, je n'y suis pas allé. Mais en tout cas, si j'en fais un, vous serez tenu au courant. Et je vous invite très grandement à venir, qu'on puisse venir se voir mutuellement. Alors une question de Yann Brice-Walter. Penses-tu que l'airsoft doit devenir une discipline compétitive ? Ou alors est-il mieux de le pratiquer seulement par loisir ? Ben j'ai envie de dire qu'il y en a un peu pour tout le monde. S'il y en a qui veulent le pratiquer de façon compétitive. D'un côté ça peut aider au niveau des fédérations, on va dire en France. Parce que vraiment être reconnu comme un sport. Mais d'un côté il faudrait garder le côté loisir comme on a actuellement. Pour ceux qui ont juste envie de passer une petite journée tranquille sans se prendre la tête. Alors une question de Victor Kassar. Penses-tu mettre à l'avance les parties auxquelles tu participeras ? Ça serait plus facile si on veut te rencontrer. En général je partage quand c'est pas des parties privées, juste sous invitation. Par exemple pensez Wild Trigger etc. Après c'est vrai que je suis pas du genre à prévoir mes parties très très à l'avance. En général c'est moi-même genre deux semaines avant. Donc c'est sûr que pour vous ça peut être compliqué aussi de vous libérer dans certains cas. Une question de Thomas SRN qui est Choupi. Quel est ton sniper préféré ? Tu upgrades quoi dans tes répliques ? Et quel PA utilises-tu ? Mon sniper préféré bien sûr c'est le SRS. Là il n'y a pas photo. Qu'est-ce que je upgrade dans les répliques ? Quand j'ai la possibilité j'essaie d'améliorer tout ce qui est réactivité, étanchéité pour avoir une meilleure régularité et précision. Et le PA que j'utilise je switch entre moi et Kappa qui fonctionne bien. Et le MK23 qu'on sait pour être un peu plus silencieux. Mais c'est vrai que le MK23 a un petit souci au niveau de la queue détente qui fait que ce n'est pas très agréable à utiliser en ce moment. Alors une question de Kevin Materer. Oui je pense que c'est ça. Penses-tu faire une vidéo avec un binôme sniper ou AEG avec la prise de vue du binôme ? Alors bah peut-être qu'un jour ma femme viendra jouer avec moi. A ce moment-là je prévoirai de mettre une autre caméra. Après avec une autre personne particulièrement parce que je n'ai pas vraiment de coéquipier à l'heure actuelle. Après à voir si je joue comme j'ai répondu avant avec un autre youtubeur. Et là on ferait une vidéo en collaboration avec chacun nos prises de vue. Mais bon pourquoi pas. Alors une autre question de Julien Vigne. Vas-tu faire une vidéo sur tout ton matos vidéo Airsoft ? Alors matos vidéo, j'y ai pensé pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Comment je m'organise aussi pour filmer. Et pour l'airsoft, je compte refaire une vidéo loadout parce que la dernière que j'ai fait elle date de 2015 donc ça commence à vieillir. J'avais encore le T96. Après niveau équipement ça a légèrement évolué mais pas trop trop non plus. Mais oui c'est en préparation. Il faut que je trouve un moment pour le faire et vous montrer un peu comment je suis équipé. Autre tirage au sort. Donc cette fois-ci c'est le 5788. Et cette fois-ci c'est pour gagner le silencieux avec son cache-flamme offert par Silverback. Donc cette fois-ci c'était Marvin VTA dit Gavria qui a tiré le numéro 5789 sur Facebook. Alors il y avait également Smith qui a fait le 5789 mais vu que ton hashtag, le numéro était collé sur le diabolo, j'ai préféré faire gagner Marvin parce que lui il a suivi les règles. Donc désolé Smith mais bon ça sera Marvin qui gagnera le lot. Alors Maxime Le Goff, tu penses quoi du M700 ? Tu penses quoi du HPA ? Le M700 en tant que tel il n'est pas trop mal. Après là pour le HPA quand c'est une réplique à gaz c'est un peu un des seuls moyens pour fiabiliser une réplique à gaz. Après tout ce qui est HPA maintenant pour tout ce qui est les répliques Bolt. Je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt de notre côté en France parce qu'on a de puissance plutôt moyenne mais pas très très haute. Puis du coup on a un peu des, comme je vous disais avec ma vidéo j'occupe, des abus de temps en temps. Et après pour ceux qui aiment recharger très rapidement et facilement, il peut y avoir un intérêt. Mais en tout cas moi je ne me vois pas avoir une réplique en HPA à l'heure actuelle. Donc c'est bon pour les questions Facebook, on va passer aux questions YouTube. Alors une question de Soric, pourquoi le rôle de sniper ? C'est plus par rapport au tir tout ça, j'adore voir la bille filer sur l'adversaire et de toucher en une touche. Et avoir la possibilité de tirer loin. Parce que c'est vrai que quand des fois je suis à la M4, forcément je rentre un peu plus dans le tas. Mais je regrette toujours de voir un type loin et me dire ah putain je ne peux pas toucher, je n'ai pas le snipe. Et maintenant avec ma configuration, c'est vrai que vu que j'ai la MP5 de côté, je peux être vachement plus polyvalent et me débrouiller un peu tout seul. Prémi mémoriaux. D'où te provient cet incroyable skill ? Beaucoup d'entraînement. Après en plus sérieusement, même quand j'étais plus jeune, j'adorais tout ce qui était tir à la carabine à la fête foraine. Donc vraiment faire du tir comme ça, concentré. Et même plus jeune, je ne sais pas, c'est toujours tout ce qui était tir et tout, j'ai toujours aimé le tir de précision. Et après forcément quand on aime l'airsoft, on cherche à s'amuser et puis voilà, on ne se prend pas la tête. Alors Rosdrick a posé plusieurs questions. Avec quelle réplique as-tu commencé ? J'ai commencé avec un FAMAS de chez Cybergun. Est-ce que pour toi l'airsoft est un sport ? Alors l'airsoft, ce n'est pas un sport en tant que tel, mais c'est un loisir sportif comme on peut dire. Tom Arnaud. Utilises-tu des billes bio ou non bio avec ton snipe ? Dernièrement avec les Joff qui font une gamme bio, j'utilise des billes bio qui fonctionnent tout aussi bien que les billes non bio. Victor Cassar. Penses-tu rester sur le SRS ou as-tu un nouveau bébé en tête ? Je pense rester sur le SRS. Après par contre, pour ce qui est du snipe, mais pour ce qui va être par exemple réplique d'assaut, si j'arrive à revendre ma M4, peut-être que je passerai sur le MDR de chez Sealer Bike. Zenyx. Quelle est ta réplique secondaire ? C'est un peu la MP5 du coup. Et quand c'est un PA, c'est soit le High Kappa, soit le MK23. MZR. Penses-tu qu'il y ait des différences dans l'airsoft en fonction des pays ? Bah oui, déjà au niveau réglementaire, au niveau des puissances et un peu des fois les mentalités. Par exemple, en Allemagne, le full auto est interdit. Au Portugal, ils sont limités à 374 fps. En Italie, je crois que c'est seulement 1 joule. Pareil au Japon. Et après, là, on monte sur des grosses puissances, que ce soit en Russie ou aux Etats-Unis. Star Airsoft. Où fais-tu des OP ? Je fais surtout des parties aux alentours de la Dromardèche. Après, c'est tout ce qui va être aux alentours. Et c'est vrai qu'actuellement, je ne fais pas de gros OP très très loin. En général, je fais juste des parties qui durent la journée. Allez, un autre numéro. Cette fois-ci, c'est pour la guillie offerte par Skirmshop. Il s'agit d'Alexandre Auriol, qui a tiré le numéro 576. Puisque le numéro était le 586. Donc, félicitations à toi. Tu préfères McDo ou Burger King ? Perso, je préfère Burger King. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à manger chez McDo. Lord Psycholp2. Quel a été ton plus long shoot et avec quelle réplique ? Alors, c'était avec le T96. Mais en même temps, il était un peu... Vu qu'il avait du joule creep, il était au-dessus des deux joules, lui. Donc, je sais que c'était sur Hitlab ou alors chez Opération Battlesoft. J'avais fait des tirs qui approchaient vraiment des 80 mètres. Donc, je pense que c'est avec lui pour l'instant que j'ai réalisé des tirs plus longissants. Après, c'est des mesures avec Géoportail et Google Maps. Donc, la précision est à prendre entre guillemets. Je ne peux pas dire que j'ai touché à 80 mètres pile plus ou moins. C'est plus un ordre d'idées. Panda Prod. Comptes-tu tester un jour et jouer avec les 0.40 de Novritch ? En tout cas, pas si je les paye de ma poche. Si on m'en envoie, pourquoi pas, mais je ne compte pas me les acheter. Alexis Langlais. Pourquoi ne fais-tu pas de grandes OP, voire à l'étranger ? Pour l'instant, c'est un peu le problème de vie familiale et Airsoft. Il y a des moments où je ne peux pas trop me déplacer et trop loin. Pour l'instant, du moins. JS Mib. Y a-t-il moyen de faire une partie ensemble sur un terrain Wild Trigger ? Si selon que tu vas sur le même que moi, c'est principalement Farn ou Hitlab. Après, comme je dis, j'essaie de dire à l'avance quand est-ce que je vais y aller. Et si vous avez la possibilité de venir, n'hésitez pas à ce moment-là. Allez, encore un autre lot. Cette fois-ci, c'est le numéro 82-92. Pour gagner un lot de 2 Air-Hop de son choix par rapport au canon que propose Silent Sniper. Et il s'agit de Florent Mineo qui a tiré le numéro 82-76. Donc, félicitations à toi. Etienne D, as-tu testé un SSJ-24 ? Si oui, qu'en penses-tu ? Alors, je l'ai tenu une fois en main. J'ai testé vite fait. Donc, en tant que tel, je trouvais ça pas trop mal. Mais je ne l'ai pas gardé assez longtemps pour m'en rendre compte. Par contre, il y a un contact qui va m'en prêter une. Pour que je puisse vous en faire une review. Et à ce moment-là, vous pourrez voir mon avis dessus. Ah tiens, Geoffroy Michaud. Quelle a été ton année favorite en Airsoft ? Alors, est-ce que c'est par rapport à quand je commençais à faire des vidéos ou avant ? Je pense que dans les années 2012, là où je faisais mes études au niveau de la Franche-Comté. C'est là où j'ai fait mes meilleures OP parties. Donc là après, je ne vais pas trop vous montrer. Et quand c'était par rapport aux vidéos, je dirais que 2016, voire une partie de 2017. Fin 2016 et début 2017, c'était vraiment les meilleurs. C'est là au niveau des parties que c'était le plus intéressant. Et au niveau des vidéos également. Alors, Brian Alexandre. Est-ce que tu trouves que ton SRS upgradé a de meilleures perfs que ton ex T96 ? Et peux-tu comparer rapidement les deux snipes ? T96, il avait de très bonnes performances. Par contre, dans la configuration que j'avais, il ne levait pas des billes très lourdes. Je ne pouvais pas mettre plus que de la 0.36. Donc, il tirait bien. Mais après, au niveau solidité des matériaux, ça faisait un peu cheap. Sinon, le rechargement était très facile. Le rechargement se faisait très rapidement. Alors qu'à côté, il y a le SRS qui est beaucoup plus solide en externe. Qui tire très bien. Qui est beaucoup plus modulable également. Par contre, le rechargement se fait un peu moins vite. Et du coup, au niveau des meilleures performances, les deux se valent. Mais le T96, je ne pouvais pas lever des billes très lourdes. Et également, il tapait un peu plus fort que le SRS actuellement. Donc, l'un avait un avantage par rapport à l'autre. Ça dépend. L'autre était plus léger, plus rapide. Parce que bon, les chargeurs sont plus petits. Le SRS est plus réaliste. Mais je préfère tout de même le SRS de par sa plateforme. Notamment avec le garde-main qui est beaucoup plus facile pour moi. De placer du matériel vidéo par exemple. Tipeee19, quelle est selon toi la chose la plus compliquée en tant que sniper ? Le plus chiant, c'est quand tu vas toucher quelqu'un à longue distance et qu'il ne se déclare pas. Et que tu n'as pas envie de te faire spotter. Donc, tu fermes ta gueule et tu essaies de re-shooter. Et tu ne le retouches pas forcément. Thomas Chenminia, que penses-tu du Rinac ? C'est une autre discipline. Limite, ce n'est pas totalement de l'airsoft. Ce serait reproduire une tenue. Donc après, moi, ce n'est pas trop mon délire à ce niveau-là. Ace Ritterals, un AEG style SVU ou SR25 à 450 FPS mais bloqué en semi et avec un sniper délai à 3 secondes par exemple. Pour toi, c'est un sniper ou non ? C'est assez compliqué parce que, ouais, forcément, tu as autant de puissance qu'un autre mais tu as un délai de 3 secondes. D'un côté, ça reproduit un peu la force de recul que tu aurais et qui permet de, comment dire, du fait que tu ne vas pas pouvoir spammer la détente. Mais ça n'a pas vraiment le même intérêt qu'un Bolt où là, tu auras un tir beaucoup plus silencieux. Après, est-ce que le joueur qui a ça est un sniper ? J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Alors, Eren Tukilmaz, ouais. Penses-tu qu'il faudrait autoriser l'airsoft aux mineurs ? À l'heure actuelle, clairement, non. Parce que l'airsoft, ce n'est pas du tout adapté au niveau sécurité. Et légalement, je trouve que c'est un peu compliqué. Pourquoi as-tu commencé les vidéos YouTube de EnjoyCook ? Parce que j'avais envie de faire un peu comme Vavan ou d'autres YouTubers que je suivais afin de partager un peu les parties que j'avais. Et ça me permet également de garder un peu des souvenirs de toutes les parties que j'ai pu faire. Ergon Nose, regrettes-tu de ton T96 ? Un petit peu, c'était un peu ma première réplique de Snipe avec qui j'ai passé de très bons moments. Donc forcément, le fait de m'en être débarrassé, ça m'attriste un petit peu. Mais je ne me dis pas que je préfère au SRS. Je suis très satisfait du SRS. Allez, c'est parti pour le dernier petit lot qui reste. Il s'agit du numéro 6248. Cette fois-ci, c'est pour gagner l'ensemble de lots de pièces offerts par Faceless Sniper. Et il s'agit de Siflone Gaming qui a tiré le numéro 6250. Donc, félicitations à toi. Alors, Silver Golden Gun, ta première bonne réplique. Alors, la première bonne réplique, c'était un SL8 Classic Army que j'ai un peu gradé par la suite. Donc, vous n'avez pas trop vu sur la chaîne à part une fois quand je l'ai vendu. Je l'ai vendu et quelqu'un apparemment en a fait de la merde. Il l'a redonné à quelqu'un et ça tirait plus correctement. J'avais changé contre ma MP5 actuelle qui était une vraie bouse. Il a fallu que je la répare. Donc, j'ai un peu regretté cet échange. Mais en tout cas, c'était la première réplique avec laquelle je n'étais pas encore tout à fait sniper. Parce qu'à l'époque, le T-96 était cassé. Et c'est avec celui-là que j'ai fait des massacres. Alors, LucasC37, que penses-tu de l'airsoft par rapport aux commentaires Facebook de Minisem ? Si l'airsoft a changé, le fait que l'on nous dise que l'on était touché alors que non, on ne peut pas déclarer out. d'être dans un esprit de compétition. Donc ça, on a eu pas mal de discussions via Facebook avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui disent que l'airsoft était mieux avant, etc. C'est juste que je pense que les vieux ont un peu des changements dans leur vie qui font qu'ils aiment peut-être un peu moins l'airsoft, etc. Et également, les technologies évoluent, les mentalités évoluent, l'airsoft évolue. Donc forcément, il y a un peu des gens qui regrettent un peu l'ancien temps où ils jouaient peut-être beaucoup plus simplement et sans trop se prendre la tête. Donc pour moi, après, le fait que ça ne se déclare pas, il y en a toujours eu, de toute façon. Donc après, il faut faire avec. Des fois, les mentalités sont comme ça. Alors, Crave Lhaz, pourquoi ne pas être resté sur la version push de ton SRS ? Parce que le push en forte puissance, je trouve que c'est un peu galère. Et également, comme tu pousses, tu forces, et si jamais tu fous un petit coup dessus, hop, ça revient en arrière. Ce qui fait que, du coup, tu peux plus tirer, tu es obligé de rechambrer une deuxième bille. Donc je trouvais que c'était pas terrible. Donc en forte puissance, je préfère la culasse poule, comme les snipes classiques. Et par contre, la push, j'aime bien utiliser à faible puissance, comme vous avez pu le voir sur mon dernier gameplay sur Stand Park. Sheldr Airsoft, quelle arme aimerais-tu voir en Airsoft ? J'ai répondu. Mais tu penses quoi des répliques réalistes avec l'exjection de cartouche chargeur RS ? Donc pour moi, c'est plus des répliques faites pour la collection, etc. Mais pour le gameplay, je trouve que c'est pas terrible. C'est un peu la merde, justement, de pouvoir ramasser. Julien Abcède, comptes-tu voyager avec l'Airsoft ? Alors peut-être un jour, mais en tout cas, ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Donc je verrai si je les intègre tous dans la vidéo. Donc désolé pour ceux qui n'auront pas vu leurs réponses. Un grand merci à vous tous déjà d'avoir participé et d'être aussi nombreux à me soutenir sur mes vidéos et sur YouTube et également Facebook. Donc je continuerai à faire des vidéos. Donc comme vous voyez, hélas, les activités pour faire les vidéos, c'est un petit peu compliqué actuellement. Mais bon, un jour, ça reviendra sans doute. Je ne perds pas la motivation. Je continue à en faire quand j'ai la possibilité de faire des vidéos. Un grand merci à tous ceux qui m'ont offert les lots. Donc Universoft, Skirnshop, Silverback, également Silent Sniper, Faceless Sniper. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501